Bonjour à tous et à tous, ici Pharo et Sadius, on se retrouve pour une vidéo sur... Ah, c'est quoi ? Ça m'y répond pas. D'accord. On se retrouve donc, comme je le disais, sur Cyberpunk 2077, on va passer une petite heure dessus. Juste une petite heure, on va aller se balader, on va voir si le jeu a toujours des bugs. Allez-vous ! Oui, c'est à vous que je parle ! Je vous collecte purement ! Je vais faire ça de voir... Allô ! Ce qu'on va faire, il est simple. On va se balader dans la ville. C'est déjà qu'elle touche. Ah ! Ah, ok. Un petit bug de clavier. On va aller tester certaines choses. J'ai aussi installé des mods pour rendre l'expérience un peu plus agréable. Ça va faire presque 8 mois que ce jeu est sorti et sans savoir un gros patch de 38Go d'après les leaks. Donc, les commandes. Je vais juste voir un truc dans les commandes. Attends, il n'y a pas... Il n'y a pas un raccourci clavier. Je vais juste voir un truc avec le mode photo. Sérieusement ? Sérieusement ? Ils n'indiquent pas... Par contre, je vais devoir fermer la fenêtre parce qu'on est le week-end. Les enfants crient en journée. Alors, voyons voir. Ça croupit. Ils n'indiquent pas le mode... Ah, voilà. Mode photo, c'est EN. Alors. Le jeu a l'air quand même un peu plus beau. La conduite, elle est toujours aussi... Attends. Il faut que je... Comment ? Là, il y a toujours le truc et le X. Le jeu est quand même un peu plus beau que dans mes souvenirs. Ouais, le fameux... Le fameux Chris Trident... Qui avait marqué une partie de la commu. Il faudrait que je trouve des modèles cybernétiques. Alors. La carte... Ouais, on peut constater que... Que la carte n'a plus... N'a plus d'aspect 3D. Ouais, effectivement. C'est en 2D. Moi, la question, c'était ça. Ouais, il y est toujours. Il y est toujours. En fait, quand vous faites ça, vous avez un... Vous avez un mini-freeze. Et ça, ça n'a toujours pas été corrigé. D'accord. Alors, voyons voir. Où est le Compecli... Le Compecliplazza. Je veux tester un truc au Compecliplazza. Je vais aller chercher sur Internet. Compecliplazza. Il est déjà où sur la... Il est déjà où sur la map ? All right. Là, ils disent pas où il est. Donc, je vais devoir le chercher moi-même. Mais de souvenir, il était par là. Skyline. Donc, il était dans ce territoire-là. De souvenir. Bon, ben, on va aller à la tour Arasaka. Metro, Republic Way, Alcee, LMLK, Memorial, La Rocade, Berkeley, Corporation Street, Centreville. On va d'abord... Ah oui, c'est vrai. Si vous constatez bien... Ouais, voilà. Il y a le raytracing sur les personnages, mais toujours pas sur le nôtre. Voilà. Très bien. Non, mais c'est pour qu'on ne s'en a pas. Alors... Putain, je me rappelle. D'accord ? Je vais trouver le crâne ici, avec les gants. Ah ! Non, fais pas ça ! Qu'est-ce que c'est pour qu'on ne s'en a pas ? Mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est pour qu'on ne s'en a pas ? Ouais, il a même quelques trous. Donc on va aller voir ça. Alors. Que je regarde ici, il me semble que c'est une... Ouais, on peut danser d'ailleurs. Ça c'est pas mal, c'est qu'on peut danser, c'est immersif. Mais pourquoi par contre ? Ah, c'est peut-être parce que je me suis battu. C'est... Je pense que c'est parce que je me suis battu. Mais... Ouais, euh... Non, parce que là, c'est incroyable, la boîte de nuit à trois personnes. Alors, on peut toujours pas... Ah, attends, 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 j'ai vu un truc apparaître. Non, non, on peut toujours pas s'asseoir. Hé, j'aime bien cette musique. Ouais ? J'en sais rien en fait. Je peux filtrer la musique et les bruits parasites. Sinon je deviendrai sourd ici. On sert quoi ici ? De l'alcool et d'autres trucs. Mais même, je les aurais vus partir. Je les aurais vus partir, en fait. Donc, non, elle était vraiment vide, cette boîte de nuit. Bon, allez, on va tenter d'aller au compé-clin. On va tester la conduite. C'est déjà un peu mieux, mais ouais. Ah, je me suis trompé de route. Non, mais putain, on ne peut même pas trop. Ouais, c'est pas la conduite de Watch Dogs Legion, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio J'ai des messages. En fait, il n'y a aucun mot. Il n'y a pas moyen de retourner au Compe-Peki, en fait. Même avec un prétendu mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, il y a donc bel et bien un moyen de retourner au Compe-Peki. Ok, ben, je vais le faire. Excusez-moi de ces moments de latence parce que je regarde un peu sur Internet parce que je suis très curieux. Le Compe-Peki est l'un des bâtiments avec l'un des meilleurs design et l'un des mieux travaillé du jeu. Mais je trouve qu'il est vachement inexploité. Je ne serais même pas surpris qu'il y ait un DLC du genre Return of the Compe-Peki ou un truc comme ça. Moi, je veux aller sur les mers. Mais maintenant, t'as les petits drones. Ouais, maintenant, t'as ça. En fait, ils vont me tuer. Mais de nouveau, ils me courent après, ils ne peuvent pas utiliser de véhicule. C'est pas ça non plus, là. Oh, c'est pas ça non plus. Mais de nouveau, c'est pas ça ne l'�ng T'es pas pour ça mais aussi. Je suis où là ? Ah mais là je suis tombé à un endroit J'ai pas l'impression que les devs ils ont pensé C'est vide Mais ouais c'est trop vide pour que ce soit naturel On va descendre là Je me vois pas dans le reflet Mais c'est ça C'est complètement ça Ça non plus a pas été corrigé Je me vois pas dans le reflet Par contre si j'utilise mon mode photo Ça je trouve ça complètement con Ici j'ai été récemment J'avais été la dernière fois Les corps n'ont pas disparu Il va pas voir Il va pasиться Il va pas se chouer et s'il y avait un objet et j'étais j'étais pas content voilà ça c'est ça c'est une porte fermée faudrait que je trouve un mode pour pour que ça ouvre pour que pour qu'en fait toutes ces portes fermées n'existe plus pour voir où ça mène en tout cas est ce que mon mode mon mode est bien activé ouais attend j'ai pas testé un peu et puis de nouveau l'avantage de c'est que les armes elles apparaissent pas dans le dos non plus l'avantage de la première personne c'est qu'ils ont pas besoin de coder ça ça avait été une grande critique à fallout 4 ça j'étais pas ok c'est un peu comme un tir de sommation un changement bénéfique pour la sécurité des policiers le bureau de technologie cybernétique de night city alors officiellement en raison de coûts budgétaires le bureau qui était chargé de la certification des implants fermera ses portes mardi prochain les autorisations des implants seront désormais délivrés par les fabricants eux-mêmes dans le respect des normes définies par leurs experts l'équipe de m54 news vous vous merci de votre fidélité très bien quoi je peux même pas sortir du véhicule mais mais what the fuck j'ai vu pas avec Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501